Alors le Seigneur m'enseignait sur trois choses et à votre avis il a fait combien de temps, combien de jours sous terre ? Il est resté combien de temps récemment ? Trois jours et trois nuits. Ok, on va le vérifier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Et nous allons lire le verset 40. Matthieu chapitre 12, verset 40. Il y a Julien qui est parti chercher des gens à la gare. Ils sont revenus ? Ok, c'est bon. Comment ? Ok, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Il est allé dans le cœur de la terre, le cœur, le cœur. Il est allé à la racine. Vous savez, quand un arbre est malade, comme vous le savez, pour pouvoir le soigner, il faut commencer par soigner les racines. Voilà. Élysée pour assainir les eaux de Géricault, pareil, il est allé à la source. Pour soigner une personne malade, on va soigner plutôt les causes de la maladie ou la cause de la maladie et non les conséquences, parce que la maladie, c'est la conséquence de quelque chose. Et c'est ce que Dieu fait. Il va à la racine. Alors, pourquoi trois jours ? Et comme vous le savez, les Écritures bibliques nous parlent beaucoup de chiffres, des lettres, des nombres. Et on nous parle des sept jours. On nous parle des six jours de la création. Le septième jour, Dieu va se reposer. On nous parle des sept saumes, des sept trompettes, des sept, n'est-ce pas, esprits de Dieu. Et on nous parle de douze fondements, de douze tribus, on nous parle de douze perles, douze portes de la Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un certain nombre de choses, des nombres qui sont répétés. Alors, dans les Écritures, on a constaté, par exemple, que le chiffre 1 nous parle de l'unité, de Dieu lui-même. Shema, Israël, Adonai, Eno, Renu, Adonai, Echad, Dieu est un, indivisible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un, une seule chair. Et on nous parle, par exemple, du chiffre 4, 4, on nous parle de tout ce qui est universel. On nous parle des quatre esprits de Dieu, quatre vents des cieux, pardon, qui soufflent. Voilà. On nous parle du nombre 6, du chiffre 6, le chiffre de l'homme. 7, comme vous le savez, c'est l'absolu, la perfection. 8, c'est le renouvellement. Vous voyez, 12, c'est le fondement. Le gouvernement de Dieu. On parle de 24 anciens, par exemple, d'Apocalypse, 24 anciens, c'est 12 fois 2. Et là, on nous parle, je ferais 3. Alors, 3, c'est quoi ? 3, c'est aussi l'accomplissement ou encore le fondement. Voilà, quelque chose qui est fondé, quelque chose qui est achevé, qui est accompli. Alors, pendant que j'étais là, il me disait justement, tu sais que ces 3 jours-là correspondent à 3 temps. Amen. Alors, le premier jour, parce qu'il est allé réparer, il est mort à la fois pour nous réparer, pour nous restaurer. Le plan de Dieu, c'est l'homme. Voilà. Le cœur de Dieu bat pour l'homme. Ça, il faut le savoir. L'homme est au centre du plan, du projet de Dieu. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'église, aussi en tant que prédicateurs, je parle aussi à vous tous, parce que nous sommes tous en tant que chrétiens des prédicateurs, je parle à ceux et celles qui sont convertis. Il ne faut jamais oublier que le plan de Dieu, c'est l'homme. Si Dieu vous a sauvés, si Dieu nous a sauvés, s'il vous a appelés, s'il nous a appelés, c'est pour que nous nous focalions sur d'abord lui, dans l'adoration, et ensuite sur l'homme. Donc, le meilleur investissement, c'est l'homme. C'est dans l'homme qu'il faut investir, et non, malheureusement, dans les briques, comme beaucoup d'églises le font, je veux. Vous voyez ? C'est quand même terrible, hein ? Et on néglige l'homme dans lequel Dieu veut investir, dans lequel Dieu investit. C'est important de le souligner. Et, alors, le premier jour correspond, justement, parce que Dieu m'a enseigné, on va vous faire la parole, hein, Patrick, correspond au passé. Et, donc, le passé de l'homme, qu'est-ce qu'on peut comprendre par exemple ? Vous voyez ? C'est ce qu'il m'a enseigné, là, c'est ce que je vais partager avec vous. C'est nouveau pour moi aussi, hein ? Donc, on est enseigné en même temps. Le deuxième jour, hein, correspond au présent. Et bien évidemment, naturellement, le troisième jour, Le futur. OK. Dieu est hors du temps. Nous sommes d'accord. N'est-ce pas ? Il est éternel. Quand Moïse lui pose la question, mais tu m'envoies vers les Hébreux pour les délivrer en Égypte, en Afrique, s'il me demande ton nom, que dois-je leur répondre ? Ben, il leur dit, tu leur dis, celui qui s'appelle « je suis ». Je suis, qui je suis ? Voilà comment il répond à Moïse. C'est-à-dire, en gros, le « je suis », ici, ce n'est pas le verbe « être », bien sûr, donc c'est le « être », c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement de vie, de jour, ni fin de vie. Donc, quelqu'un qui a toujours été là, pour nous, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas appréhender cela. Comment ? Il y a quelqu'un qui existe et qui n'a jamais eu de début d'existence ? C'est inconcédable. Les neurones, là, sautent. Vous savez, c'est comme un ordinateur, hein, quand on lui demande de produire des calculs et tout ça qui sont au-delà de ses capacités, ben, ça bug. Donc, voilà, on bug, il y a des bugs comme ça, tac, c'est fini. On tombe et puis on meurt, on dit « non, ce n'est pas possible ». Et, alors, maintenant, Dieu, en fait, quand l'homme va pêcher, l'homme a été créé hors du temps. Donc, pour l'homme, le temps dans lequel nous sommes n'existait pas. Vous voyez, il était dans l'éternité, créé dans l'éternité. Quand il pêche, eh ben, il bascule, malheureusement, dans un temps fini. Un temps qui a eu un début et qui aura une fin. Et, ce temps-là est découpé en trois temps, comme vous le savez. Eh ben, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. D'accord ? Et, alors, qu'est-ce que Dieu m'enseigne encore, là ? Ne vous inquiétez pas, on va quelque part. Suivez très bien, s'il vous plaît. Alors, il se trouve que Dieu m'enseigne, c'est-à-dire que j'étais assis, il me disait, mon fils, tout à l'heure, le passé correspond à la naissance. Donc, pendant que Patrick parlait, moi, dans ma tête, j'ai enregistré. Donc, le passé correspond à notre naissance. Vous allez comprendre. Le passé correspond aussi aux causes. Les causes de nos problèmes, de nos malheurs. Et, il me dit, le présent correspond à la croissance. Croissance et aussi conséquence. D'accord ? Et, il me dit, le futur, eh ben, pareil, conséquence. Là, il n'y a plus de croissance. C'est, comment dire, la destruction. Le futur, hein, donc, conséquence, destruction. Ou encore, la mort. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes, là ? C'est nouveau, ça, ce que tu m'enseignes, là ? Seigneur, mais c'est... Voilà. Il a fait trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Pourquoi ? Eh ben, rappelez-vous bien que Dieu est devenu homme. Dieu est esprit. On l'a dit tout à l'heure, dans 1 Timothée 3,16, il est écrit que le mystère de la piété est grand. Et ça, on contredit. Ça, on contredit. On ne peut pas le contredit. On ne peut pas s'y opposer. On ne peut pas démontrer le contraire. Dieu, qui est esprit, a été manifesté. Ou encore, est devenu chair, humain, homme. Pourquoi ? Eh ben, pour aller sur la croix et mourir dans le but de réparer l'homme, l'homme dans le passé est détruit, dans le présent est détruit, dans le futur est détruit. Alléluia ! Alors, parlons d'abord du passé. Comme vous le savez tous, tous ont péché. Alléluia ! Ça va, Jonathan ? Tu peux te barouiller le visage, si tu es un peu fatigué, on peut te donner de l'eau. Ça va, je crois que tu viens de la main. Notre passé. La plupart des problèmes que vous avez, que nous avons dans le monde, ont commencé hier. Jérémie dit, dans l'alimentation de Jérémie 5, 7, il dit, « Nos pères ont péché, et ils ne sont plus. » Et c'est nous, leurs enfants, qui subissons la peine de leur péché. Ben oui. Donc, par rapport à notre passé, comme vous le savez, notre ancêtre, nous tous, que l'on soit noir, blanc, jaune, marron, chocolat, bleu, tout ce que vous voulez, nous avons tous un ancêtre commun, Adam. Il nous a tous mis dans la galère. D'accord ? Donc, le Seigneur est mort. Alors, pour réparer les alliants d'Adam, c'est pour ça qu'on est devenu le deuxième Adam. Donc, il fallait d'abord réparer la première cause de nos problèmes, c'est-à-dire Adam. La parole dit, hébreu, non, avant même, chapitre 5, verset 12, par exemple, pour les simplement noter. Donc, il fallait qu'il répare ça. Alors, pour réparer ça, il fallait qu'il soit comme Adam. La foi chrétienne est la seule foi au monde. Je ne vais pas parler de l'église du christianisme, en fait, le vrai christianisme, c'est la relation avec Dieu, l'homme avec Dieu. En fait, la foi chrétienne dit, nous enseigne que Dieu, qui est l'Esprit, est devenu comme nous. Il est devenu comme le premier homme, Adam, c'est-à-dire humain. Et il a pris sur lui, en tant qu'homme, tous nos problèmes pour pouvoir nous réparer. D'accord ? Et donc, le premier qui nous a posé le problème, c'est Adam. Et ensuite, à part Adam, il y a aussi nos ancêtres. L'amontation, c'est un ancêtre. Les conséquences, nous subissons les conséquences des actes que nos parents, nos aïeux ont posés. Et je prends un exemple. Dans une famille, la famille, par exemple, Jean-Jacques, le chef de leur clan, qui est mort il y a 4000 ans, a été, voire, ou a fait, n'est-ce pas, a invoqué le diable pour avoir une puissance financière. Et ça t'envient ta part. Je vais dire, ok, tu veux de l'argent ? Je vais te donner de l'argent, mais par contre, tu vas me donner toute ta semence. C'est-à-dire, toute ta postérité. Et dans ta postérité, parmi tes descendants, il y aura toujours des femmes stériles. Voyez ? Toujours. Ou des femmes qui ne se marient jamais. Ou il y aura toujours des gens qui se suicideront. Si vous savez, vous allez voir, dans chaque famille, il y a des problèmes. Dans la famille A, vous allez voir, il y a toujours des suicides. Dans la famille B, il y a toujours des gens d'alcooliques, toujours des ivrognes. Dans la famille C, il y a toujours des gens qui meurent, qui ne dépassent pas l'âge de 30 ans. Voyez ? Dans la famille, je ne sais pas, D, il y a toujours, comment dire, des gens qui font des AVC. Dans la famille E, il y a toujours des gens qui meurent de cancer. Voyez ? Regardez bien, autour de vous. Vous allez voir que chaque famille est affectée par quelque chose. Dans une autre famille, vous allez voir, les femmes sont belles, mais elles ne se marient jamais. Voilà. Donc, il y a des conséquences comme ça. Dans telle famille, vous allez voir, les hommes, ils deviennent fous. Arrivés à un certain âge. Pour la telle famille, vous allez voir, les gens, ils ont une maladie, on dit, génétique. Donc, ce sont les conséquences, souvent, des actes, comme vous le savez, que nos ancêtres ont posés. Ça peut être des ancêtres d'il y a 4, 5 000 ans, 3 000 ans, 1 000 ans, 100 ans, 200 ans, eux-mêmes, très proches de nous, nos pères, nos parents. Voilà. Eux, ils font alliance avec le diable, ils meurent, mais ils ne pensent pas à nous. Et c'est nous qui subissons les problèmes, les conséquences de leurs actes. Prenons la mentation 5. Vous êtes là ? Oui. Gloire à Dieu. Qui se rend compte que là, sa famille, il y a cette réalité ? Tout le monde. Tout le monde, hein ? Tout le monde, hein ? Voilà. Oh, Seigneur, sauve-nous. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Regardez ce que la parole dit. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ce que tu vis, mon ami, la vie que tu mènes là, les problèmes que tu rencontres, tu ne comprends pas pourquoi. Je veux te dire, en fait, l'origine de tes problèmes, peut-être que vient cette origine, à part Adam, donc le passé. Il y a aussi peut-être dans ta famille des gens qui ont posé des actes. Par exemple, en Europe, il y a beaucoup de familles qui ont touché à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, ou qui vont consulter facilement ce qu'on appelle les coupeurs de feu, les magnétiseurs, ou des gens qui ont pratiqué le yoga. En pratiquant le yoga, sans se rendre compte, ils ouvrent des portes aux démons. On vous demande de faire de la relaxation, de plus en plus, de faire le vide. De plus en plus, dans les hôpitaux, on vous demande de vous opérer non plus avec l'anesthésie, tout ça, là. On vous propose l'hypnose. Vous savez que l'hypnose est un démon chez les grecs. C'est une divinité grecque qu'on appelait hypnose. C'est un démon. Donc, quand on vous dit qu'on va vous hypnotiser pour pouvoir vous opérer, sans vous en rendre compte, on vous endort, et vous faites le vide, et la nature a horreur du vide. Donc, tout récipient vide doit être occupé. Vous faites le vide avec l'hypnose. C'est un démon qui vient, le démon d'hypnose. Et après, les gens ont des problèmes, ils ne comprenaient pas. Vous vous posez des actes. Et ce démon-là qui vient comme ça dans votre vie, si vous avez des enfants, ils vont les affecter. Voilà. Le monde est comme ça. Les gens pensent que, vous savez, nous sommes dans un monde tellement matérialiste. Démons, l'esprit, non, ça n'existait pas. Le monde spirituel, non, ça n'existait pas. Laissez-moi vous parler, ça existe. Le matériel vous aveugle énormément. L'argent, la richesse nous trompe. Voyez, la parole dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Ils ne sont pas au moment avec les démons. Les démons sont des esprits, ils ne meurent pas. Et les démons, ils ont cherché maintenant des enfants, de ses parents, de ses femmes, de cet homme. Eh bien, c'est toi, c'est moi. C'est pour cela que le Seigneur est mort à la croix pour réparer notre passé. Où veux-tu aller si ton passé n'est pas restauré ? Ton passé, c'est ta racine. Tu veux produire quel fruit ? Si l'arbre que tu hais, ses racines sont malades. C'est-à-dire ton passé. Le caractère que tu as, ma soeur. Eh bien, si tu réfléchis, tu vas te rendre compte que c'est ton passé qui a été abîmé. Une femme qui a subi des... Qui a subi un viol. Comment voulez-vous que cette femme ait une relation amoureuse normale ? Ou un homme qui a subi un viol. Vous savez, des gens qui ont été traumatisés étant enfants. Ils ont des difficultés maintenant pour avoir des relations avec les uns les autres. Ils ont des problèmes relationnels. Ils sont blessés, ils sont troublés, ils sont tout le temps sur le kivis parce qu'ils sont traumatisés tout simplement. Non, c'est le passé. Vous voyez ? Le passé. Vous avez des gens, par exemple ? Ils ont des maladies imaginaires. Vous voyez ? Vous savez comment on les soigne ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades. Mais ils sont malades au niveau de la tête. Ils pensent être malades. Et ils finissent par avoir les effets de la maladie qu'ils pensent avoir. Et on va les soigner avec un peu l'effet placebo. Donc on leur donne un médicament. Tu ne soignes rien en fait. Et ils vont croire que le médicament va les soigner. Ils vont te soigner. Effectivement. Vous voyez ? On a beaucoup de problèmes. Regardez. Vous avez vu toutes ces sciences qui commencent par ? P-S-Y-Psi. Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy. Vous savez ce que ça s'est défié là-dessus ? P-S-Y-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psy divorcée alors alors moi je me suis retrouvé au milieu entre père et mère maintenant je vais tirailler comme ça il fallait faire le choix entre choisir entre père mon père et ma mère et c'était compliqué pour moi j'étais enfant tout ça déchiré blessé j'étais placé ton âme est blessée blessée et comme ton âme est blessée dans ton passé ta racine eh bien même ta manière de t'habiller tu vas t'habiller dans le but de séduire mais tu ne le fais pas forcément exprès en t'habillant comme ça avec tout ce maquillage minutes jupes ou pantalon serré tu mets ton corps en valeur pourquoi parce que tu fais un appel que tu fais un appel au secours tu demandes de l'aide parce que tu veux être aimé tu vois les gens qui ont une apparence parfois repoussante tout ça parce que c'est souvent dû à des blessures leur passé est affecté quelqu'un va se mettre à prendre la drogue vous savez pourquoi blessé choqué il a eu un champ dans sa vie il va se refuser de la drogue la cigarette l'alcool la pornographie le sexe il ya une c'est quand on est quand l'âme est blessée quand ton passé est affecté eh ben tu vas te refuser dans quelque chose qui va devenir pour toi une béquille voyez une béquille ça peut être l'appartenance à une secte l'appartenance à un parti politique pour combattre les autres c'est comme ça ça se passe où tu vas t'attacher plus à une femme et ta femme va devenir ta copine ou ton mari comme une divinité comme un dieu tu peux te refuser dans la nourriture dans la cigarette dans la masturbation dans le mensonge donc les humains ont plusieurs pathologies il ya beaucoup des gens sont de plus en plus dépendants des choses tout ça dépendant des médicaments parce qu'il y a des maladies terribles les gens ont des problèmes par rapport à leur passé comment ça s'est passé voilà pourquoi les psychiatres les scolaires cherche à à ramener les gens au passé à leur passé pour comprendre un peu le pourquoi des choses pourquoi leur présent est affecté le passé voilà quand vous achetez un véhicule qu'est ce que vous faites généralement allez vous chercher à savoir son passé voyez le carnet d'entretien comment le véhicule était entretenu c'est ce que l'on demande souvent est ce que c'est une première main deuxième main tout ça et qui était le plus précédent propriétaire tout ça c'est en fonction de ça que vous allez vous décider c'est pareil pour nous notre passé est capital voilà pourquoi jésus en mourant sur la croix il est allé sous terre dans le coeur de la terre il a fait trois jours et le premier jour correspond au passé à notre passé il a réparé d'abord le péché adamique qui nous condamne tous il a réparé ça il nous a pardonné il nous a délivré alléluia c'est vrai que la délivrance concerne les trois temps il nous a délivré il nous délivre et il nous délivrera alléluia wow il mérite des acclamations mes amis à Jésus de Nazareth wow regardez ces trois temps la délivrance concerne les trois temps et la conclusion de la délivrance la contraire les trois temps c'est l'assurance mais contrairement à d'autres religions ils n'ont pas d'assurance parce que quand on leur dit mais votre prophète là est-ce qu'il a réparé votre passé on dit normal lui-même aussi son passé est compromis oh jésus de Nazareth voilà pourquoi jésus a dit avant qu'Abraham ne fût je suis c'est-à-dire qu'il n'a pas de passé il n'a pas de présent il n'a pas de futur parce qu'il est éternel la Bible dit voici celui qui est on commence à voir par celui qui est or dans la logique humaine on doit commencer par le passé on devrait dire d'abord celui qui était celui qui est écrit vient mais après Jésus on dit non 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 il est celui qui est d'abord ça c'est l'éternité qui était c'est-à-dire il est venu sur terre éternacé dans sa nature humaine et quand il est venu sur terre il est venu là pour nous soigner et qui sera c'est-à-dire il vient mon Dieu celui qui est c'est-à-dire il a toujours été là c'est-à-dire avant que les maladies n'existent la solution qui est Jésus a toujours été là Amen Jesus Christ voyez pourquoi Jésus est différent des autres c'est bastard que ferait Amen wow Seigneur Bouddha ben comme vous le savez il continue à bouder allez devant Bouddha vous allez voir parler Bouddha Bouddha il boule ça va Bouddha tu peux me parler tu peux me voir passer devant Bouddha il ne va pas vous souffrir des yeux non non il ne bouge pas il ne bouge pas il boule voilà vous souffrez même indifférent mais Jésus son regard est sous ses enfants celui qui garde Israël il n'y a rien de sommeil ni de dors Amen tu mets ça sur le ciel il y a des religions il y a des religions il y a des religions qui vous disent par exemple il faut laisser pousser la barbe pour être agréable à Dieu mais le problème c'est qu'il y a des gens qui sont qui nous ont pas réunis comment ils vont faire ? ils sont rasés éternellement ils sont nés rasés ils grandissent rasés ils meurent rasés pas de parents se poil ils sont condamnés ces gens vous voulez qu'ils se fassent donc la barbe maintenant comment ils vont ? il y a une religion qui dit non mais vous savez vous prier il faut prier en direction de telle ville le problème c'est que vous avez des gens qui sont dans des forêts comme les pigments nous en avons parlé qui n'ont pas le sens d'orientation même nous qui sommes ici parfois le nord on ne sait pas où se trouve le nord mais non on va faire comment ? condamnés on dit non il faut porter une robe blanche je ne sais pas quoi là ou chez les chrétiens il faut passer dans les bishops tu vois qui courent pour votre argent pour faire une cravate même à 40 degrés ils sont là en train de s'étouffer oh c'est bien sauve nous vous voyez ? mais moi j'aime Jésus parce qu'il est il est vraiment spécial il est spécialement spécial particulièrement particulier profondement profond hautement haut longuement long magnifiquement magnifique parce que lui quand il est venu il a tout bouleversé il a dit avant qu'Abraham fût moi je suis tu n'as même pas 40 ans tu as vu à moi ? Jésus vient et dit non tu n'as pas besoin de soutane tu n'as pas besoin d'un bâtiment tu n'as pas besoin de bar tout cela c'est fini non moi je viens réparer ton passé vous savez Satan il nous contente souvent par rapport à notre passé il vient et dit non mais tu veux parler toi ? ton ancêtre a fait un pacte avec moi donc j'ai le droit de l'ego sur toi mais celui qui est au bénéfice de l'ordre de la croix celui qui a mis sa foi en Jésus peut dire à Satan oui c'est vrai mais le point c'est que moi j'ai envie de passer parce qu'il est écrit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont et voici toutes choses non dans toutes choses là il y a tout dans toutes choses là qui s'en veut une nouvelle ? il y a tout il y a quoi ? hein ? la vie éternelle le mariage dans ton mariage là les démons n'ont plus de droit sur toi oh Jésus le Nazareth alléluia il y a tout il y a tout toutes choses sont devenues nouvelles donc en fait les vrais chrétiens quand Satan le voit il ne va pas leur passé il le voit il le voit ce mort présent mais présent comme tu le fais l'éternité il dit mais c'est pas possible ils l'ont plus de passer ils cherchent la liste de ta famille ils cherchent des ancêtres il dit mais pourtant il y en a pas mal les ancêtres hein ? qui ont travaillé pour moi mais pourquoi je ne le vois pas ? non mais c'est normal je comprends pourquoi parce qu'il est couvert par le sang du vieux papa parce qu'il ne peut pas prononcer le nom de Jésus parce que sinon il brûle oh Jésus alléluia donc frère ne me cherchez plus par rapport à mon passé voilà pourquoi les vrais chrétiens leur passé l'a effacé donc ils sont transformés si tu aimais les femmes maintenant en Christ c'est fini ça voilà si tu avais peur mais c'est fini si tu étais condamné il n'y a plus de condamnation la parole de Dieu oh j'aime cette parole désormais il n'y a plus de condamnation vous savez c'est quoi la condamnation ? on vient on sort on s'envergne non mais regarde quand même hier tu as fait ça tu as fait ci tu as fait ça voilà si on devait sortir mon passé j'étais chaud quand je voyais une femme il fallait que je l'abrile moi je tirais surtout ce qui bougeait je crois dans un cinéma comme opérateur je suis dit ça et quand je voyais une femme qui nous plaisait j'entends dans ma cabine je faisais une belle poésie tu vois je ressentais la tac la sortie la séance et j'étais sûr que le lendemain m'a appelé tellement j'étais procédé par les deux mots de ce qu'il dit j'étais chaud ma femme m'a souffert je pouvais sortir avec 4, 5, 6 femmes et je les aimais tout en même temps c'est bizarre hein les hommes et j'aimais la danse oh danser c'était grave faire du break tout ça des fuyons au sol et j'étais la boucle d'orée et j'étais là je me suis dit yo 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 gros trésident et les gens disaient on tient on tient on tient on tient mais quelqu'un sur son trône son trône disait un temps viendra alléluia ok voilà c'était bien de voir quand il y avait une soirée j'étais là on faisait des concours de danse tout ça on était là sur Tupac et tac 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 on m'a appelé Tupac yo tout 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 je croyais en quelqu'un me posséder jusqu'aux angles j'étais trop fort et un jour j'étais sur mon lit comme ça je vois Dieu m'ouvre les yeux je vois le diable en personne il était là il était venu me chercher par rapport à mon passé et Jésus a dit non c'est fini il ne peut pas m'atteindre le Seigneur était en train de réparer ma vie de restaurer mon passé mes amis waouh c'est pour cela que toi qui es là quelque chose que tu as fait dans le passé avortement meurtre peu importe le Seigneur peut réparer ton passé que personne ne te condamne que personne ne te condamne aucune pensée ne te condamne que personne ne te dise non pourquoi c'est fini non 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 tant que tu es en vie tout est possible à celui qui croit alléluia alléluia je me suis réveillé je me suis réveillé je me suis réveillé il y a pas longtemps encore toi pourquoi parce que mon passé est déjà réglé ma racine c'est Jésus c'est plus mon père ma mère c'est Jésus voilà ta racine à toi c'est Yeshua tu es alimenté en permanence nous sommes basés sur le roc le roc là le présent maintenant le présent ah ben le présent voyez la naissance ta naissance la naissance pourquoi nous sommes nés de nouveau maintenant voyez non par rapport à ta naissance physique tu peux être condamné condamné oh mais cette famille oh j'espoir il y a des gens qui se disent Seigneur mais pourquoi suis-je né pourquoi sommes-nous nés dans cette famille-là tu n'as pas choisi ta famille tu es tes parents je vais vous poser la question un jour au Seigneur pourquoi les enfants pleurent à la naissance bon biologiquement j'ai la réponse parce que les poumons sont en plus d'air mais il y a une autre réponse que je cherchais pourquoi pourquoi tout le monde s'attend à ce qu'un enfant qui naît nouvellement pleure personne ne se dit non mais il doit quand même rire sourire c'est vrai qu'un bébé qui vient de naître qui se met à rire je pense que même les médecins vont fuir imaginez un enfant qui vient de naître ah 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 poulot ça va passer à la télévision obligé n'est-ce pas ? pour vous montrer que tout le monde tout le monde veut que la femme pleure parce que nous sommes dans un monde où tout le monde pleure de souffrance mais la femme pleure parce que dans le ventre comme je le dis souvent il était à l'aise il y avait problème de papier problème de voisinage problème de chômage problème de transport il y avait pas l'hiver le froid il était à l'aise il mange à l'oeil il pouvait boxer sa mère tranquillement pas de problème il n'y avait pas au nom le pen le parti le parti nationaliste ça n'existait pas tout ça guerre trouble non pédophilie mais comment voulez-vous que cet enfant qui une fois né reçoit toutes ces informations en un instant qui a des troubles qui va affronter la guerre des problèmes de chômage racisme tout ça comment voulez-vous que cet enfant vous voulez qu'il arrive là il ne peut que pleurer malheureusement je viens dans un monde fou maintenant cet enfant qui est né mal dans un monde malade et bien on doit lui dire que Jésus a réparé son passé Alléluia maintenant il y a la naissance d'en haut la nouvelle naissance frère quand Dieu m'a touché là je me suis converti je conduisais en fait j'étais converti il y a deux années je suis en train de le monde mais quand Dieu m'a rappelé à lui je conduisais et l'omption la présence de temps sur moi j'avais mon calqueur avec tous ces numéros de femmes vous voyez j'avais que ça tous les week-ends j'avais des plans squat mes amis venaient je disais t'as pas un plan ? si j'ai un plan il y a telle copine tout ça c'est pas important le week-end on va squat on va les squatter là-bas et là j'ai tout déchiré j'ai commencé à pleurer à pleurer à pleurer et le Seigneur effaçait mon passé tout ça effaçait 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 et fini plus de condamnation maintenant ton présent c'est la croissance que tu ne le veuilles ou pas tu es né que tu ne le veuilles ou pas tu vas grandir et en grandissant tes problèmes aussi grandissent obligé plus les années passent plus nos maladies se développent les souffrances les problèmes et il se trouve que Jésus en mourant sur la croix en étant sous terre pendant trois jours et trois nuits il a non seulement réparé notre passé donc plus de condamnation mais il s'est occupé également de notre présent il nous a délivré le passé il nous dérive présentement si tu savais mon ami le nombre de pièges que Satan met devant toi le nombre n'est-ce pas d'embûches qu'il a placé devant toi devant toi devant moi si tu savais le nombre de personnes qui désirent actuellement ta mort parlons d'abord des démons vous savez le Seigneur nous a veuilles exprès pour nous protéger s'il nous ouvrait les yeux pour nous montrer les dangers auxquels nous faisons face tous les jours personne ne tiendrait je me rappelle d'une sœur elle s'est convertie véritablement et le jour de sa conversion le Seigneur lui a ouvert les yeux elle a commencé à voir le monde tel que Dieu le voit c'est-à-dire les humains tels qu'ils sont est-ce que vous savez que les caractères en fonction de nos caractères les caractères des humains correspondent hein au caractère des animaux ça il faut pas il faut pas l'oublier par exemple le Seigneur disait de Rode il disait allez dire à ce renard donc pour Dieu et Rode le roi était un renard et il disait aux pharisiens mais vous êtes des prosénitures de vipères des vipères rages de vipères voyez donc vous avez des humains comme vous comme moi parfois même nos parents de nos amis d'école nos collègues de travail et si Dieu vous ouvre les yeux vous allez voir il y en a qui sont des serpents imaginez vous monter dans un bus Dieu vous ouvre les yeux vous voyez le conducteur dans un boa et lui-même il ne sait pas qu'il est un boa à moins qu'il soit sataniste consciemment donc il est encore conscient mais c'est un boa qui vous conduit imaginez comment vous allez réagir un seul du plus un boa un boa et ceux qui sont autour de vous ils ne vendent pas c'est ça ? c'est faux c'est ça ? c'est ça ? voilà ils vont vous amener où ? à l'asile vous en acquérir quelque part voilà et puis euh on va mieux jeûner en fait en fait la plupart des fous ils ne sont pas fous vous le voyez parfois ils sont seuls comme ça ils disaient ils les faisaient une piqûre ils ne sont pas fous ils voient vous le voyez en traiter un ami comme ça qui se met à parler mais puis ce que tu fais là il parle avec lui non ils voient des choses c'est ça en fait la réalité alors cette soeur voyait des gens tels qu'ils sont parfois on était là et puis elle disait oh c'est un canard non c'est un frère non 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 c'est un canard est-ce que vous savez que nous sommes nous nous sommes aussi des animaux nous sommes des brebis mais brebis entendent ma voix qui a dit ça ? Jésus si j'ai dit vrai ou faux donc dieu te voit comme une brebis toi qui crois que tu es quelqu'un pour dieu tu as 4 pattes ça nous ramène à l'humilité alléluia Donc imaginez maintenant, il y a une sœur et une sœur, elle vient me voir, elle me dit frère, prie pour moi, elle me dit pourquoi, elle me dit vraiment ça va pas, à chaque fois que je dors, quand je me réveille, je vois mon mari, je le vois, un boah, un vrai boah, à chaque fois elle sort du lit, elle dit c'est pas possible, son mari est un sataniste, un vrai boah, donc imaginez, et justement, donc il y a tellement des pièges qui nous sont tendus, Tu prends l'avion, et Satan désire que ton avion doit tomber, et il se trouve que toi tu es chrétien, et tu es là-dedans, et Dieu te protège, tu prends le train, si vous savez combien de fois, les gens qui sont dans les transports en commun sont protégés parce que nous nous sommes dedans, oh Dieu nous protège, vous vous rendez compte, Dieu peut protéger tout ton immeuble, tout ton quartier parce que tu habites, Mais toi tu ne le sais pas, il y a des sorciers qui voyagent la nuit, vous savez, ils peuvent prendre ce feutre-là, et le transformer en avion, oui c'est la vérité, ça peut chauffer certaines personnes, mais c'est la vérité, Il passe par ta résidence, au-dessus de ta résidence, et il se trouve qu'en arrivant juste au-dessus de ta résidence, ils voient une lumière qui brille, et qui perturbe leur radar, Et ils ne comprennent pas, jusqu'à ce qu'ils se réalisent qu'en fait non, il y a une chrétienne là-dedans, et ils vont dévier, Et je trouve que toi pendant qu'eux ils passent la 3h du matin, Dieu est arrivée pour prier Et tu es un seigneur au nom de chez nous, tu me lances, boures 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 lances Et justement ils sont là pour manger ton voisin, Mais ton voisin est protégé parce que toi tu es là , Et le matin, il se réveille, il t'insulte, sans savoir que c'est grâce à toi, c'est grâce à ton Dieu qu'il est protégé. Frères, sœurs, enfants de Dieu, soyons fiers de notre Dieu, frères et sœurs. Alléluia ! T'es-tu de grâce d'être enfant de Dieu ? Je suis allé voir une maman à Paris, hospitalisée, notamment d'un ami, il y a deux semaines. Je suis allé à l'hôpital, et elle était bien sous son lit, elle avait un cancer, on parlait, on parlait, et puis le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois, et d'abord il y avait son petit-fils qui était là, j'ai un jeune homme là, c'est grand, enfin deux mètres, il n'est pas converti. Donc je prie, avec ce jeune homme, sa grand-mère, moi et la petite-sœur de mon ami, je prie une simple prière. Le jeune homme inconverti, pendant que je priais, l'anxion est descendu sur lui. L'anxion, pour ça, vous ne connaissez pas la puissance des yeux. Et le jeune homme a vu un géant, un ange, passer devant lui, il a eu de se faire hérisser comme ça, il a fait ça. Oh, moi je ne voyais rien du tout, mais il était secoué en lui. Je suis rentré tranquillement, mon ami m'appelle pour dire, hé, mon neveu, il est secoué. Je disais quoi ? Mais il disait, quand tu as prié, le neveu dit, mais ce monsieur là c'est qui ? Dieu m'a montré les anges qui étaient venus prendre cette maman. Et je dis à mon ami, laissez votre maman partir, elle a fini son temps, elle va mourir. Dieu m'a dit qu'il s'est fini, il apprend. Il y a des prophètes, sa sœur disait, des prophètes qui ont prophétisé, quel prophète ? Et sa petite sœur me dit, effectivement on a prié, maman nous disait qu'elle voyait son chemin fermé, le chemin du ciel, il était fermé pour elle. Et ils ont prié, 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 et à un moment donné elle a dit, maintenant je vois la route, le chemin s'ouvrir. Et là moi j'arrive, je vois les anges qui étaient là, joyeux pour l'apprendre. Et quatre jours après, mon ami me dit, maman il part. Mais il avait déjà averti, tout le monde disant que non, le frère Chora est venu, il a dit, non, la maman va partir. Frère, c'est pour vous dire que notre présent, notre croissance avec Dieu est aussi restaurée. Dieu nous délivre tous les jours, tous les jours. Il nous délivre présentement. J'aurais pu mourir des années de cela. C'est comme cela quand le Seigneur vous réveille la nuit pour prier, levez, vous priez. Vous ne savez pas ce qui vous a, les attaques que vous subissez là. Priez ! Tu es là, tu t'apprêtes à prier, une pensée vient comme ça, non, tu as faim. Va manger. Tu es là, tu t'apprêtes à lire la Bible, et puis, tac, sommeil. Qui a déjà vu du ça ? Ah ! Tu prends la Bible. Quand tu lis les journaux, là, il n'y a pas de problème. Hein ? Tu es en forme. Tu prends, c'est-à-dire la Bible. Mais comme Dieu est grand, il vient, il te dérive du sommeil. Arrête-toi ! Il te secoupe. Un jour comme ça, tu m'arrives à la nuit pour pouvoir prier. Je suis tellement fatigué, j'ai dit non, sommeil, amène-moi. Je me suis recouché. Frère, un ange venu m'attraper la main. Il m'a tiré. Je suis, j'ai sursauté. On m'a fait sortir du lit. Il me fallait, avec telle force, j'étais obligé. Et bien là, j'entendais les gens me dire, non mais, le chemin entre la chambre et le salon, la salle à manger, est tellement long. C'est une telle distance. Reste seulement ici, prie sur le lit. Non, non, non. Et quand tu es allé au centre, tu commences à prier, tu marches un peu. Et au bout de 10 minutes, tu sens que ta force est là. Viens, tu délivres. Il faut te délivrer, là. Pas ta prière, beaucoup d'autres personnes sont délivrées instantanément. Alléluia ! Il nous délivre tous les jours. Il y a, il y a quoi, peut-être 8 jours comme ça. Je dors à minuit et demi par là. Je vois la porte de ma chambre s'ouvrir. Mon épouse était au travail, cette nuit-là. Elle était la streinte. Et je vois mon fils, le dernier qui rentre. Noah. J'ai eu peur, je me dis, attends, qu'est-ce que tu fais ? Non, je ne sais pas pas, j'ai entendu un bruit dans ma chambre. Et je me suis réveillé, donc je l'ai ici. Pour moi, c'était un bruit normal. Ah, de me délivrer. Mais 4 heures avant, j'avais réuni mes enfants pour la prière, pour partager la parole. Et heureusement que Dieu m'a poussé à faire ça. C'était pour me délivrer par rapport à cette attaque, vous allez comprendre. Et là, je me recouche, j'entends un bruit. Je sors dans le couloir et j'entends le bruit dans sa chambre. Il y avait des gens dedans, des campioleurs. Nous sommes au rez-de-chaussée. Ils avaient réussi à grimper tout ça là, à escalader le petit muret qu'il y a là. Et avec une pierre, ils ont fracassé la baie vitrée. Ils ont cassé avec la pierre la première vitre. Et là, c'est là que mon fils s'est réveillé. Ils s'est réveillé dans notre chambre. Et là, la porte s'est accédée, ils sont rentrés. Et là, quand je me suis réveillé, devant l'entrée de la chambre, ils étaient en train de cambrioler. Ils étaient à deux. Et là, quand ils ont entendu ma voix, ils se sont sauvés. Ils ont déposé gentiment la pierre qu'ils avaient utilisée pour casser la porte sur le lit de mon fils. Et ils ont piqué son portable. C'est ça, il n'y avait pas de lumière. Et ils auraient pu voler beaucoup d'autres choses. Donc, ils ont juste troqué, hein, fait un truc, non ? Portable contre pierre. Alors, je me dis, bon, mes enfants, bon, on ne va pas jouer cette pierre. Alors, on va la garder en souvenir. Pour témoigner la loi de Dieu. Imaginez maintenant si Dieu ne nous avait pas protégés, délivrés. Ils auraient pu fracasser l'enfant avec ce pierre. Vous en écoutez. Dieu nous délivre tous les jours. Tous les jours. Satan ne te convainc pas au passé. Parce que ton passé a été réglé. Mais il veut t'atteindre aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu t'endors. Il y a des gens qui s'endorment mais qui ne se réveillent plus. Beaucoup. Dieu nous protège. Et, troisièmement, il protège notre futur. Il va nous protéger. Il va nous délivrer. C'est-à-dire que Paul disait, les apôtres, notamment Pierre, qu'ils attendaient le Seigneur pour leur délivrance. Donc, quelqu'un dont la délivrance est déjà assurée. C'est-à-dire, son futur. Vous ne pouvez rien, plus rien contre cette personne-là. Plus rien. Et là, on nous parle de la mort. C'est-à-dire, il nous délivrera de la mort. Il nous a délivré de la mort. C'est-à-dire, quand nous mourrons, nous, chrétiens, nous n'allons plus à l'enfer. Quelle grâce. Oh, quelle grâce. Amen. Il y a quelques mois, j'ai fait un son. Dieu m'a pris, m'a amené à un endroit. Il y avait quatre personnes d'une famille décédées. Et, il y en a un, donc un homme, qui ne voulait pas se convertir. Et il est mort comme ses frères et soeurs. Et il leur disait, je viens avec vous au paradis. Et ce dernier lui disait, tu ne peux pas venir avec nous. Moi, j'étais là, j'ai assisté à cette scène. Il lui disait, tu ne peux pas venir avec nous parce que tu ne voulais pas prier. Tu ne voulais pas te convertir. Et il leur disait, non, mais je viens avec vous. Il leur disait, mais je ne peux pas. Et là, je vois des vagues de feu sortir de l'enfer, venir et happer cet homme. Comme ça, jusqu'à l'enfer. Et on entendait des critéries. Il poussait des critères. Ah, 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 il ne voulait pas. Il a disparu. Juste là, comme ça, j'en disais, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et là, les trois personnes, non, les trois hommes et sa famille, se dirigeaient vers le paradis. Et ils sont rentrés dans le paradis. Ils allaient voir le jardin. Et je les ai suivis. Je suis rentré. Mais on ne peut pas décrire la beauté de ce lieu. Mes amis, la délivrance est réelle. Le salut. Et comme vous le savez, aucun autre nom nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun, il n'y a aucun autre nom. Jésus est le seul à avoir dit aux gens, à ses détracteurs, qui parmi vous peut me convaincre du péché ? Qui ? Qui ? Comment voulez-vous mettre votre foi dans quelqu'un qui n'a pas pu être délivrant de la mort ? Jésus va nous délivrer. Regardez le monde. Ça va, tout va mal. Autour de nous, quand on regarde on lit les journaux, on regarde les infos, tout va mal. On nous dit que la terre de plus en plus se réchauffe. Il y a le réchauffement climatique et de plus en plus ça ne va pas. Sur le plan climatique, ça ne va pas. Sur le plan alimentaire, ça ne va pas. Nous sommes de plus en plus empoisonnés. On nous empoisonne pour votre information. Vous le savez. Ce que nous buvons, c'est du poison. L'eau est polluée. Les boissons sont polluées. Il y a beaucoup de pesticides, tout ça. Regardez le nombre de personnes atteintes de diverses sortes de cancers. Il y en a de plus en plus. Des enfants, des femmes, des jeunes hommes. Même l'Afrique, il n'était pas beaucoup touché par le cancer. Mais c'est affecté. Des gens qui sont atteints par le... qui meurent depuis des crises gardiennes. Mais c'est hallucinant. C'est un fléau. Donc, il y a la peur. La peur. La peur. Les gens vivent dans les angoisses. Dans l'angoisse. De quoi le lendemain sera fait. Les gens sont dans l'incertitude. Et en nous avion, mes amis, bientôt, il y a un crash boursier. Ça va être terrible. Comme en 2008, 2009. Les gens sont angoissés, angoissés, angoissés. Il y a la peur, la peur. Et la plus grande peur que l'homme, que l'être humain a, c'est par rapport à la mort. La mort. Je finirai par là. Quand tu le veilles, quand tu le veilles ou pas, tu mourras. Ah oui. Ça, c'est une certitude. Mais comment ? Comment ça va se passer? C'est suite à un accident ou une maladie? Comment ça va se passer? Ça va être brusque ou petit à petit? Comment ça va se passer? Et si cela est arrivé? Mais là, la question à laquelle il faut répondre, c'est où iras-tu? Il y en a qui vont vous dire, mais vous savez, nous on fait des bonnes oeuvres, donc notre futur, quelles oeuvres? D'autres vous diront, mais oui, à la fin, on va peser. On va mettre les bonnes actions et les mauvais sur une balance. Eh bien, vous voyez, si vous avez fait beaucoup de bonnes actions, vous serez sauvés. Ah bon? La délivrance. Et l'auteur, le répète aux Hébreux, dit, regardez à vos conducteurs, à ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. L'auteur parlait des gens qui ont servi le Seigneur dans les Écritures, comme Noé, comme Noé, comme Énoch, comme Lot, comme Abraham, Isaac, Jacob, comme Moïse, comme tous les prophètes bibliques. Et l'auteur disait, regardez, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est-à-dire, suivez leur foi. Et parmi nos conducteurs, vous avez Paul. Paul, dont le passé a été réglé, restauré, grâce à Jésus, par Jésus, Paul, dont le présent a été restauré, il pouvait dire, eh bien, plus personne ne peut me condamner. Je ne suis plus condamné. Ça y est, mon passé est réglé, mon présent est réglé et le futur, c'est l'assurance. Il disait, car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. On parle beaucoup d'assurance, n'est-ce pas? Prenez un véhicule, il faut une assurance. Une maison, il faut une assurance. Voyez? Quoi qu'il arrive, si vous êtes assuré, vous n'avez pas peur parce que vous serez, n'est-ce pas, remboursé, rémunéré, tout ça, restauré. Mais ceux qui ne sont pas assurés, s'ils font un accident, eh bien, c'est la peur. Eh bien, il se trouve que par rapport à notre futur, par rapport à la mort ou aux conséquences des actes de nos ancêtres, eh bien, nous avons une assurance. Cette assurance-là, ce n'est pas une assurance, je veux dire, je ne sais pas, touriste, c'est l'assurance éternelle. Amen. J'ai l'assurance. Que quoi qu'il arrive, je suis sauvé. Amen. J'ai l'assurance. Qu'est-ce que je meurs, là? Mes amis, je rentre à la maison. Amen. Donc, celui qui a cette assurance-là, celui qui sait que Dieu va nous délivrer de la colère à venir, ce que Paul dit, il va nous délivrer de la colère à venir. Eh bien, Paul, on peut l'imiter, parce qu'il y avait cette assurance-là. Et comment il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Paul? Il a dit, j'ai combattu le grand combat. Ma sœur, mon frère, toi qui, toi dont le passé, la naissance physique, le passé est effacé. Toi dont le présent est restauré, tu grandis avec le Seigneur, il croissance, de gloire en gloire, il change ton caractère, il te façonne. Toi dont le futur est assuré. Alors, je voudrais te dire qu'il faut que tu combattes maintenant le bon combat. c'est-à-dire que tes ennemis ne sont pas ceux qui te combattent. Non. Ne le vois pas comme ennemis, même s'ils sont les ennemis, mais vois Dieu qui t'enseigne au travers de leur critique. Alléluia. Celui qui se lève contre toi, qui ne veut pas que tu avances, ça peut être ton employeur. Ne l'insulte pas. Parce que tu n'es plus condamné. Je veux te dire, qui peut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction si Dieu t'a béni. Qui peut t'empêcher de faire? Alors, tu vois que ceux qui te combattent là, c'est... Attends. Dieu dit à Esaïe, dans Esaïe 52, 11, pourquoi as-tu peur de l'homme mortel? Avant, quand les gens se levaient contre moi pour me critiquer, j'étais dans la peur. Alors, il y en a parce que des hommes se lèvent contre eux, je parle des chrétiens, mais ils vont chercher les voies et moyens, les solutions charnelles. Non. Ton passé est restauré, effacé, ton présent, présent est restauré, ton futur est assuré. Alors, alors, ne cherche même pas la solution auprès des hommes. Bénis Dieu si les gens t'insultent. Bénis Dieu si les hommes te persécutent. S'ils te persécutent, c'est que Dieu l'a voulu. C'est que Dieu le permet. Parce que tu dois combattre le bon combat. Dieu permet cela pour changer ton caractère. Hallelujah! Il y a des gens, des chrétiens, ils ne veulent pas laisser Dieu changer leur caractère. Le caractère qu'ils avaient dans le monde, ils l'ont toujours dans le Seigneur. ils sont en train de murmurer pour des petites choses pour rien. De vouloir toujours, toujours, avoir raison. Non, laisse Dieu, je parle à quelqu'un ici, laisse Dieu te justifier. Amen! Amen! Amen!